bonjour à tous une séance de yoga un peu improvisé devant la vidéo normalement le lundi matin j'ai l'écho collectif donc on en profite pour le faire en intérieur ensemble et en famille allez un petit yoga dynamique j'ai besoin de rebouger moi tout le corps salutations au soleil les pieds au bord du tapis les talons alignés tu peux enlever les chaussettes c'est beaucoup plus pratique de pratiquer le yoga sans chaussettes j'inspire j'ai levé les mains bien haut le bassin avance on reste connecté au sol on respire et continue d'allonger de grandir tout le corps expiration on va poser les mains au sol prochaine inspiration le dos parallèle au sol les jambes continue de s'allonger les fesses pousse vers le haut le poids du corps sur toute la plante des pieds et on repose les mains au sol pour ramener le corps en planche non pas maintenant on va bouger le corps d'avant en arrière utiliser le poids du corps pour faire basculer de l'avant des mains vers l'arrière donc ça peut faire avec un poids supplémentaire sur le dos si vous pouvez maintenir le bassin donc là c'est un petit peu plus dur à expire relâcher je me rapproche du sol en pliant bien les coudes et on peut poser complètement inspiré et redresser la poitrine expiration on repose les mains dans le sol et remontez à quatre patte et en chien tête en bas voilà et revenez ensuite au bord du papier un peu lâché les bras le long du corps l'aule-là c'est pas encore la relaxation à inspire regard vers l'avant expire des pieds derrière L'étalo avance, expire, pliez les coudes vers l'arrière, prenez donc la sangle ou attrapez l'extérieur des pieds. Si vous n'avez pas de sangle, attrapez dans tous les cas l'extérieur des pieds, même en pliant légèrement les jambes si besoin. Et là, on va chercher à aller le plus moins possible vers l'arrière avec un obstacle sur les jambes, c'est un peu plus difficile. Allez, on va mettre les mains derrière les fesses, bien à plat. Donc, une bonne distance, la distance d'un avant-bras entre la main qui est posée derrière et la fesse. Et on va poser les pieds bien à plat, expire, monte, monte bien au bassin et puis on allonge les jambes. Et c'est la planche inversée ou le tourbondant. Et expire, redescend. Allez, on recommence juste encore une dernière fois. Les mains bien à plat, les pieds largeur du bassin. A plat, devant. La poitrine s'ouvre. Allez ! Et on redescend. Allez, continuez de maintenir le bassin très haut. Et reposez doucement les fesses. On va croiser les jambes. On va croiser les jambes. Les mains à plat, devant. La poitrine s'ouvre. Allez ! On repasse en planche. On repasse en planche. Et puis pliez les pieds. Expire, chien tête en haut. Expire. Expire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Allez, on rentre, on rentre. Et relâchez le poids du corps dans les mains. Inspiration, marchez. ou sautez vers l'avant du tapis. Expire, pliez la tête, descend vers le sol. Inspirez, remontez. Expire, relâchez les bras, le monde du corps. Allez, on rajoute les guerriers. Inspiration, le bassin, relance. Expire. Les doigts au sol. Inspire, regarde vers l'avant, dos parallèle au sol. Planche. Allez, les coudes se plient. Pressez dans les mains. Chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et amenez le pied droit devant, le pied gauche. On regarde sur le côté. La fesse droite descend en même temps que vous grandissez le dos et la jambe arrière est tonique. Tendue, posez l'extérieur du pied gauche sur le sol et redescendez. Planche. On presse les mains dans le sol en descendant. Inspirez. Inspirez. Expirez. Ne jamais manger pendant un cours des lignes. Tendue, c'est très très beau. Merci ma fille. Allez, le pied droit sur le côté. Le pied gauche devant. Inspiration. Oui, oui, oui. Expiration. Je redescend. Allez, je redescend. Voilà. Je me lâche. Je me lâche tout doucement. Allez, on va re-lescendre la poitrine vers le sol, chien tête en haut et chien tête en bas. On va passer en planche, poids du corps dans les mains. Inspire, marche et sautez au bord du tapis. Expire. Tête vers le sol. Inspire au demi-spire et on relâche les mains. Expire du corps. On reprend les mains vers le haut, le bassin vers l'avant, les épaules bien basses. Expiration, les mains au sol. Inspire, regarde vers l'avant et reprenez la planche. J'ai la tête en haut. Non, tout va bien la machine, elle ne va pas venir. Tu pouvais directement faire le chien tête en bas. Moi, je vais plier les bras et passer en chien tête en haut. Là, ça ne va pas être possible, c'est trop dur. Encore, j'aurais ajouté 15 kilos pour moi. Là, les chiens tête en bas. Et je vais mettre le pied droit devant pour le premier guerrier. Et je reprends la planche et le cobra, car il y a trop de pression dans le bas du dos pour faire le chien tête en haut. Donc, je vais juste lever l'eau de la poitrine, c'est de relâcher le plus possible le bassin. Allez, on reprend les mains à quatre pattes et le chien tête en bas. Allez, on reprend. Allez, on reprend. Allez, jambes arrière toniques, expire-main au sol et les deux jambes d'air. Et je vais reprendre les mains au sol. Jambes l'eau. Hop, 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 hop. N'es-toi, là, repose-toi, là, c'est bien. J'ai le sol. Allez, je vais reprendre le premier guerrier. Jambes l'eau à la poitrine. Poids du corps dans le pied avant. Allez, on passe au troisième guerrier. Et reposez les mains au sol. On ramène les deux pieds derrière. Et redescendez vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied droit sur le côté, le pied gauche devant. On revient premièrement du corps vers l'avant. Troisième guerrier. Allez. Reposez les mains au sol. Les deux pieds derrière. On rapproche la poitrine du sol. Chien tête en haut. Je vais encore un peu plus vers l'arrière. Au lieu d'affaisser le bassin, redresser. Cherche à éloigner les têtes de fémur. Expiration, chien tête en bas. Et on va ramener les pieds vers les mains. Et repartir en arrière. Allez, petit saut. On va pas en arrière. Encore une fois. Et nous allons mettre le pied droit entre les mains. Arriller le talon. Droits au talon gauche. Et plier la jambe droite. On est le temps de tout aligner. Les fesses. Au talon. Les talons l'un avec l'autre. Tu es prêt de mieux. Oui, il est prêt de mieux. Oui, il est prêt de mieux. Allez, deuxième dernier. Regardez la pomme de la main. Il est inversée. Hop, continue de descendre la bâche. Vous alignez la fesse au genou. Alors, vous voyez à l'arrière. Parjvokonasana. Et si après, parjvokonasana, essayez d'entourer votre cuisse. Le bras droit passe en dessous de la cuisse, le bras gauche derrière le dos. Dans l'idéal, on attrape les mains. Et puis, poids du corps dans le pied droit. Le pied gauche revient s'aligner au pied droit. Et s'y transfère du poids dans le pied gauche pour essayer de soulever le pied droit. Le pied droit. Voilà. Je vais peut-être allonger la jambe si on est assez échauffée. La jambe droite. Reposer la jambe droite au sol. Puis, amener le pied gauche droit derrière. Et mettez les deux mains au sol. On ramène le pied droit derrière. Allez, château revoir. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Fait droit sur le côté. On met le pied gauche devant. Et ici, prenez le temps d'aligner les calons. Entre les fesses. Le bras pan et aller au sol. On descend bien le bassin. On voit la paume de la main vers l'inversé. Ça, on va lâcher la présence dans le bas du corps. On t'aider de rentrer les fesses. Amenez le genou gauche vers le petit bordel gauche. Aspire, remontez. Arrête bas du corps. Toujours immobile, les pieds stables, le bassin ouvert. Tournez les côtes vers le ciel, remontez. Tournez, tournez, tournez. Expire, reposez. Et ramenez les pieds gauche derrière. Une petite séance un peu tonique pour évacuer toutes les tensions réciduelles. On va mettre les pieds droit à la droite, pied gauche à la gauche, pied droit à droite, pied gauche à gauche, pied droit à droite, pied gauche à gauche. Et puis, alternativement, expiration, remontez. Et on revient. Les deux pieds devant les mains, à côté des mains. Alors, vous pouvez vous porter si vous êtes habitués ou revenir en planche, repasser en chien tête en bas. Et revenez ensuite au bas. Vous vous positionnez au bas du tapis. Le pied gauche bien ancré. Nous allons mettre les pieds droit sur la cuisse droite. Et cherchez à poser les mains sur le sol. Ou sur une brique. Vous en avez une. Aspire, redressez. Changez. Le pied droit s'enfonce dans le sol. Le pied gauche bien sur la cuisse droite. Aspire et expire. Redressez. Et relâchez. Relâchez. Allongez. Les épaules vers l'arrière. Le bassin avance. Reposez les doigts au sol. Vous allez ramener les pieds encore vers l'arrière. Chez la tête en haut ou cobra. Chez la tête en bas. Vous amenez le pied droit entre les mains. Alignez les talons. Alignez l'orteille vers l'intérieur. Je grandis et expire. Et continuez de monter les épaules. Je redresse les épaules à tirer dans le bas du dos. Expire. Je vais redresser. Encore. Montez. Alignez les ischions sur les talons. Et allez chercher loin vers l'avant. Si vous pouvez attraper les gros orteils. Avec un excès majeur. Sinon, juste poser les mains sur les titans. Inspire. Je grandis. J'éloigne les épaules du sol. La poitrine du sol. Expire. Pliez les coudes dans l'extérieur. Au coté. Et elle pose sur sa longue à chaque instant. Allez tournez. Et ramenez les pieds derrière. Encore. Château, en vient. Inspire, chez la tête en haut. À qui c'est les joli pieds là ? Expiration, chez la tête en haut. C'est à moi. Expiration, chez la tête en haut. C'est caché. Voilà, c'est caché mes pieds. Ramenez le pied droit devant. Gardez la jambe arrière tonique. Tournez le ventre complètement vers la droite. Et amenez les selles gauches vers les genoux droits. Allez redresser. Si vous pouvez la main au sol. La main droite vers l'ici. Tournez, tournez. Respirez profondément. Expire, relâchez. Râlez les deux pieds au même niveau. Vers l'arrière. Expire. La tête en bas. Pieds gauche devant. Ressay, tournez le ventre vers la gauche. Et ensuite ramenez l'aisselle droite vers le genou gauche. La jambe arrière continue de s'allonger. Et la colonne grandit. Allez. Respiration reste calme et profonde. Et ramenez encore les pieds vers l'arrière. Passez en chien-tête en bas. Passez-vous fatigués. Si l'on est trop bien l'arrière, la poitrine se rapproche du sol. Et c'est dans les mains. Chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Je reviens au bord du tapis. Expire. La pointe debout. Inspire. Redresse. Et nous allons nous remettre sur le pied gauche. Et qui est sur le pied gauche. Je vais attraper le gros orteil droit avec l'indexé majeur. Le genou droit monte. Expire. Allonger. Vous pouvez garder la jambe pliée aussi. Ne cherchez pas à allonger à tout prix. Et ouvrez ensuite. Voilà. Seule la hanche droite bouge. Et revenez au centre ensuite. Attrapez sous le genou droit. Vous pouvez chercher à vous rapprocher de votre jambe. Posez les pieds sur une même ligne. Et montez à traper le gros orteil gauche. Voilà. Inspirez. Pourquoi c'est-à-dire ma tête ? Je ne sais pas à tous. Les épaules sont basses. Expire. Expire. J'ouvre complètement. Et revenez au centre. Attrapez sous le genou. Expirez. Et reposez. Expire. Expire. Redressez. Avancez un peu le bassin. Expire. Descendez. Mains au sol. Inspire. Regardez vers l'avant. Expire. Les pieds derniers. Allez en planche. La tête en bas. Et avec le posture au sol. Moi je vais faire rapide. Les deux balais directement à l'essentiel. Posture. Le plus de vertu. Les inversions. A commencer. Déjà rapprochez les genoux vers le ventre. Rentrez bien le menton vers la gorge. Je plaque le bas du dos au sol. Et ensuite je vais monter les jambes à la verticale. Expire. On prend le temps de ramener les talons vers le sol. Et on va continuer quelques fois en respirant. Restant connecté avec chaque inspire et chaque expiration. Vous ne pouvez pas descendre avec les deux jambes. Descendez une jambe à la fois. Parce que redresser. Et puis amener les pieds vers le haut. Puis vers l'arrière de la tête. Et la chambre. Puies le bassin. Amenez les pieds vers l'arrière de la tête. Amenez les pieds vers l'arrière de la tête. À la salle-là. Essayez de mettre l'arrière des bras sur le sol. Et puis les genoux de chaque côté des oreilles. En poussant dans le creux des genoux. Bon étirement de la nuque. Allez, je vais remettre les jambes pas ailleurs ou en lotus, main sur les genoux. Et puis, redescendez doucement si vous pouvez garder les jambes croisées. On va faire la pose du poisson, Mathias, ça va. On va faire la pose du poisson. On va vous redresser en amenant les genoux vers l'extérieur ou en croisant les jambes en basculant vers l'avant. La pose sur la tête maintenant. Léa pour la fin. Nous passons ensuite à la pose sur la tête. Si vous ne pouvez pas la faire, faites la pose du dos fin ou là vous aurez la tête décollez du sol et les pieds posés au sol. On transfère le poids du corps d'avant en arrière. Nous l'expliquerons plus longuement dans une autre vidéo. Si vous faites la pose sur la tête, posez le sommet du crâne. Vérifiez qu'il n'y ait pas de pression sur la nuque, appuyez bien sur les bras. Et puis, il cherche à grandir, à bien allonger. Tout le corps, il cherche à le stabiliser quelles que soient les perturbations extérieures. On cherche à descendre en gardant les jambes allongées et poser un moment parallèle au sol. Puis, installez-vous dans la pose de l'enfant, les bras, le long des cuisses, détendez, posez les épaules, arrondissez le dos, puis installez-vous ensuite dans Shavasana, la pose de la relaxation. N'hésitez pas à prolonger la séance, bien entendu, avant de vous installer dans Shavasana, si jamais vous avez le temps, faites quelques étirements supplémentaires. Puis, profitez d'un instant où le corps va se relâcher totalement. Tous les muscles, la mâchoire, la langue, le contour des yeux. Profitez, restez, restez.